C'est-à-dire que la crise d'université, il y a 68 mètres, mais l'État me suggère la crise interne aux universités. La crise interne, les crises d'université sont gérées en interne. J'ai eu un médiateur, la faculté, j'ai eu des relais. Tu as le SAES, le principal syndicat qui est là, qui contribue à... C'est-à-dire que je dirige toutes les universités du Sénégal, c'est les responsables. Donc la crise-là, c'est-à-dire que la crise réglée une crise universitaire. La crise universitaire, elle est réglée interne. Elle est à ses propres mécanismes. Donc, État-vie, je pense que c'est trop politicien nos ministres-là. Honnêtement, il faut qu'ils prennent conscience que les crises sont naturelles pour les universités et elles se règlent en interne. L'État, d'ailleurs, dans la logique, c'est au nom des Français, c'est l'université qui devait fermer elle-même. Ce n'est pas l'État qui décide par un décret ou par une décision du ministre de la fermeture. L'autre, pour moi, ce gouvernement-là, je pense qu'il faut parler au président. Je pense que c'est trop sérieux. C'est la même chose comme l'immigration. On est en train de jouer avec les morts, avec la détresse, avec la tragédie. Il n'y a aucune stratégie pour gérer ce problème-là. Aucune. Mais il n'y a pas un État qui gère une telle crise. C'est la même chose pour l'université. Pour revenir à l'école, c'est pareil. C'est-à-dire que les syndicats-là, c'est le préavis. Au lieu de chercher à trouver des compromis, il y a aussi le ministre qui sort un communiqué pour menacer. Donc, à la limite, bon, je n'ose pas croire à ça. Honnêtement, je n'ose pas croire que nous saboter. Franchement, je n'ose pas y croire. Parce que quand même, nous sommes à ce point. Il y a un problème de responsabilité qu'il ne voit pas. Qu'il ne voit pas et que ça n'est pas... Mais, Dwayne, comment tu comprends quand? Foulez-le avec le Paris qui a parlé de la sécurité. À un moment, je dis souvent qu'on est en train de nous vendre la peur. Si, c'est en réalité. Parce que nous avons recruté 35 000 gendarmes d'ici 2025. Ils ont conçu plusieurs brigades. C'est-à-dire qu'il y a une idée avec l'explication du professeur. C'est-à-dire, politiquement, la majorité, elle est dos au mur. C'est-à-dire, nous avons une idée avec l'explication du professeur. C'est-à-dire, nous avons une idée avec l'explication du professeur. C'est-à-dire, nous avons un objectif. L'objectif est de se maintenir en 2024. Ce qui fait que... C'est vrai. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tant que politique, nous avons un candidat, un candidat, un candidat, etc. Mais comme nous avons une idée, nous avons préparé la violence. C'est pour ça qu'il faut nous creuser. Ce n'est pas gratuit. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux Sénégalais, que les étudiants sont violents. Non. Il y a de la manipulation à ce niveau-là. parce que les étudiants sont violents, les enseignants sont violents, les syndicats sont violents, les travailleurs sont violents. Mais qui a intérêt à la violence ? Qui a intérêt ? Je crois que, nous, nous avons vu, la police, l'armée, la militaire, bon, moi, je dis que je dis que je dis que j'ai eu les intentions politiques, mais l'armée, elle n'est pas faite pour réprimer le peuple. Ça, il faut vraiment que nous nous préparions à l'éducation de nos forces armées, l'éducation à la citoyenneté. Quelles que soient les raisons de l'État, que nous aimerions bien avoir des forces armées bien équipées, bien entraînées, etc. Mais pas pour réprimer le peuple. Et je crois que, vraiment, au niveau des citoyens sénégalais, il faut se dire que c'est bien une armée outillée, formée, professionnelle, mais pas pour réprimer. Non, parce que...